Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Princesseur, pour le quatrième dimanche de l'Avent, nous nous rendons compte combien le cycle habituel dans son rythme hebdomadaire est important pour bien assimiler l'Évangile. Une semaine n'est jamais de trop. Et voici qu'aujourd'hui nous sommes privés de la quatrième semaine de l'Avent. Le hasard du calendrier fait que nous célébrons le soir même du quatrième dimanche la fête de Noël, la nuit de la veillée de Noël. Alors il nous faut aller droit au but et accueillir cet Évangile qui est l'Évangile de l'Annonciation dans l'urgence qui est celle de l'ultime préparation à la fête de Noël. Regardons d'abord le fait même que cet Évangile existe, c'est-à-dire que cette histoire extraordinairement intime nous soit racontée. Je crois qu'on a l'habitude de souligner combien Saint Joseph ne dit rien. Je crois qu'il est temps de nous rappeler en ce dimanche que la Sainte Vierge n'est pas très bavarde et qu'il y a bien des choses que nous aimerions savoir et pas seulement sur la vie de l'enfance, sur les Évangiles de l'enfance. Pensez par exemple au matin de la résurrection qui se rapproche beaucoup du mystère de la nuit de Noël dans sa manière d'être racontée, dans sa manière d'échapper à la connaissance des premiers témoins, des premiers disciples. Il y a beaucoup de choses que nous aimerions que la Vierge nous raconte et qu'elle ne raconte pas. Or ici, que ce soit par l'intermédiaire de Saint Luc, dont vous savez que la tradition dit qu'il fut son confident, son premier iconographe, voici qu'ici la Sainte Vierge trouve important de porter à notre connaissance ce récit incroyable de beauté, de simplicité, de la visite de l'ange qu'elle reçut pour annoncer la naissance du Sauveur. Je crois que si elle fait ainsi, ce n'est pas pour nous informer, ce n'est pas pour que nous goûtions l'immensité des privilèges dont elle a joui la première, mais pour que nous comprenions que ce qu'elle a vécu, chacun d'entre nous, à notre manière, nous avons à le vivre aussi. Alors bien sûr, la manière dont elle a mis l'enfant Jésus au monde est unique, est incomparable, mais surtout est unique. Cependant, cela fait partie du mystère de l'incarnation, que lorsque nous dirons en nous agenouillant « et homo factus est » et le Verbe s'est fait chair et Dieu se fit homme, il nous faudra avoir pleinement conscience que Dieu vient en quête de l'humanité, de notre humanité, pas en général, mais en chacun de nous en particulier. Et Noël sans doute serait vain si nous faisions obstruction, si nous disputions notre humanité à Dieu, si nous renoncions à cette offrande qui est celle que la Vierge dit pour nous, mais aussi avec nous, le fiat « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole ». Frères et sœurs, n'abordons pas cette dernière journée, ce dernier évangile de l'Avent, comme on fait du lèche-vitrine pour regarder les merveilles lumineuses placées dans les magasins. L'Annonciation n'est pas une crèche grandeur nature qui est faite pour nous fasciner. Elle est une invitation à comprendre que nous aussi nous avons à dire notre oui, que Dieu est en quête de notre humanité personnelle, de notre chair propre, et que nous avons à la lui offrir, à la lui donner pour qu'il s'en saisisse, que l'Esprit Saint nous saisisse au plus profond de nous mène et qu'il nous possède. Et alors nous comprendrons peut-être un peu mieux que le oui qu'a dit la Vierge n'a rien à voir avec une passivité, voire une soumission, qui serait réservée à certaines femmes un peu timides et un peu jeunes. La Vierge, lorsqu'elle dit oui, n'a pas la connaissance que nous avons de tout ce qui va suivre, la fuite en Égypte ou le massacre des innocents, ou le procès de Jésus et sa condamnation, et elle, debout au pied de la croix, et elle dit oui sans condition. Et à aucun événement qui suivra, elle ne se rétractera, elle ne dira, ah mais non, mais j'ai dit oui, mais pas à ça, je ne voulais pas aller jusque là. Non, à aucun moment. C'est-à-dire que la Vierge, au moment de l'Annonciation, se déclare prêtre pour une aventure extraordinaire, dont elle a bien conscience que Dieu seul peut être l'artisan, c'est-à-dire que ce qu'il va faire d'elle est là où il va la conduire, il n'y a que Dieu qui puisse l'y mener. Et elle dit oui par avance parce que c'est Dieu. Elle dit oui complètement dans la confiance parce que c'est Dieu. Elle n'a pas d'autre raison que Dieu lui-même. Frères et sœurs, Noël approche, l'heure vient et c'est maintenant l'heure du consentement, l'heure de dire oui à la bonne nouvelle du salut, car ce soir même, nous entrerons dans la grande célébration de Noël. Que ce soit sur fond d'un élan généreux et confiant, qui dit oui à Dieu parce qu'il est Dieu, et qu'avec cette terre obscure, avec ses ténèbres et ses pauvretés, le Seigneur fasse l'aurore nouvelle, construise le jour nouveau, que le Seigneur fasse advenir le salut sur toute humanité. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada